Bon, je recommence une petite vidéo du coup. Donc j'étais dans le Libournais pour mes vacances. J'ai décidé de louer une BMW i3. Bon, celle-ci a un prolongateur d'autonomie, je disais. Mais je n'allais pas l'utiliser. Et je me suis dit, mais comment je vais donc faire ? Puisque je n'avais pas ma carte ChargeMap sur moi. Vous savez, avec la carte d'abonnement qui permet de se connecter, de se recharger. Mais en fait, j'ai fait ça à Arcachon. J'ai passé une petite semaine à Arcachon. Et donc j'ai décidé de télécharger à une borne même. J'avais la 4G. J'ai téléchargé sur mon téléphone l'application Mobiv. Mobiv, c'est le groupement qui, dans le sud-ouest de la France, a installé beaucoup de bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec l'ADEME, c'est une énergie verte. L'électricité 100% verte. Et ils ont installé dans toutes les villes du coin des bornes comme celle-ci. Ce matin, je me suis chargé dans une petite ville qui s'appelle Ison. Et aujourd'hui, cet après-midi, comme j'avais envie de venir un petit peu à Libourne, je n'avais pas chargé à fond. Donc là, comme je vais rester un petit moment à Libourne, j'en ai profité pour recharger. Donc, vous téléchargez l'application Mobiv et puis vous rentrez les coordonnées bancaires de votre carte bleue. Et puis, en fait, c'est immédiat. Vous pouvez utiliser la recharge. Et je vais vous montrer si vous pouvez voir les tarifs. Donc, quand on est utilisateur occasionnel, c'est 3,50 euros la première heure de charge. Et puis après, c'est 4 centimes d'euros la minute supplémentaire de 6 heures à 23 heures. Et c'est gratuit la nuit de 23 heures à 6 heures. Donc, voilà, ce n'est pas compliqué du tout. Il suffit de télécharger, d'avoir un réseau 4G quand même. Et près de la borne, d'avoir un réseau aussi. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est ça le plus long. C'est d'avoir le réseau quand on est chez Free, par exemple, comme moi. Donc, voilà. Je suis très content de cette petite BMW i3 qui me donne entière satisfaction. Elle est extrêmement dynamique, extrêmement puissante. J'ai fait sans aucun problème l'aller-retour Libourne-Arcachon. Enfin, pas l'aller-retour, mais sans faire de limitation de vitesse. Alors, je roule en mode Eco Pro, ça d'accord. Pas en mode confort. Mais ça me permet d'avoir un... J'ai quand même pu aller à 130 km heure sur l'autoroute. Et il me restait 120 km quand je suis revenu, quand je suis arrivé à destination, après avoir fait 90 km. Avec le prolongateur d'autonomie, il faut compter 130 km de plus. Mais sinon, on peut faire facilement sur des routes mixtes, 150 km à peu près. Donc, voilà. Je suis vraiment très, très content de ce véhicule. Je le trouve vraiment très agréable à conduire. Il est un peu tape-cul, ça il faut le reconnaître. Mais voilà. Sinon, c'est vraiment une voiture fun. Je pense qu'elle est un petit peu chère à l'achat quand même. Mais en tout cas, c'est un très bon véhicule. Il lui manque des petites choses. Par exemple, vous avez un régulateur de vitesse, mais pas un limiteur de vitesse. Il faut qu'il soit habitué avec ma Renault Zoe. Avec maintenant les limitations de vitesse, c'est plus pratique le limiteur en ville que le régulateur. Elle n'a pas les lignes sur la caméra de recul qui permettent de savoir où est-ce qu'on va se garer. Comme sur Renault. Ça, j'aime bien ça. Et puis, elle n'a pas le kit de fermeture automatique main libre comme la Renault peut avoir. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, elle se charge. Enfin, bizarrement aussi, quand on l'ouvre, la charge s'arrête, ce qui est assez curieux et assez déstabilisant. Chez Renault, on peut très bien ouvrir la voiture et la charge continue. Bon, bref. Elle a des petits défauts, je trouve, quand même, quand on est habitué au Renault. Mais voilà, sinon, c'est un bon véhicule. Là, vous avez la trappe pour le réservoir d'essence que je n'utiliserai donc pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Mais en tout cas, n'est écrinte, maintenant, on peut louer des véhicules électriques. Et vous avez à disposition facilement des bornes de recharge. Donc voilà, pensez-y. Moi, je suis tellement heureux de rouler sans polluer.